bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche aujourd'hui on essaie le nouveau volkswagen Touareg comme vous pouvez le voir alors bon certes il est imposant c'est vraiment un gros SUV un gros 4x4 c'est un Touareg mais moi je reste un petit peu dubitatif parce que j'aimais beaucoup l'ancienne génération qui était plus arrondie plus Touareg plus 4x4 là on sent qu'il est fait vraiment que pour faire de l'autoroute c'était un de mes véhicules préférés à l'époque c'était vraiment le véhicule que je voulais absolument et malheureusement je pouvais pas l'avoir parce que c'était trop cher j'avais même mon meilleur pote qui l'avait acheté donc je peux vous dire que j'étais un petit peu jaloux mais revenons-en au Touareg il fait donc il est beaucoup plus imposant mais il fait quand même 100 kg de moins finalement bon il est toujours aux alentours de 2 tonnes là on a la version 3 litres V6 TDI de 286 chevaux en carré exclusif donc on a quand même le summum du Touareg alors si vous aviez pour envie d'acheter un Lamborghini russe sachez que en achetant le nouveau Touareg vous avez un petit peu du Lamborghini russe parce que c'est la même plateforme ce qu'on voit aussi c'est les jantes hyper imposantes et surtout les boudins alors là on a des boudins on a des pneus en 20 pouces ce qui fait que ça donne vraiment un côté puissant et costaud du Touareg c'est normal c'est un Touareg il est vachement haut perché aussi donc ce qui donne vraiment le côté c'est un petit peu le côté je trouve qui a changé négativement par rapport à l'ancienne génération c'est que celui-là en tout cas ressemble énormément à un Tiguan je trouve que c'est en fait le Tiguan en beaucoup plus gros le nouveau Tiguan qui a vraiment une calandre coupée droite et imposante et c'est ce qui me dérange un petit peu sur ce nouveau Touareg alors à l'arrière et c'est ce que je préfère vraiment c'est ces petits phares alors ça ressemble beaucoup à Audi même un petit peu au Porsche Macan je trouve l'arrière est très très bien réussi on a deux grosses sorties d'échappement des vraies sorties d'échappement ensuite parce que c'est ce qui nous intéresse sur un véhicule comme ça à ion électrique bien entendu même à la clé ça fonctionne aussi ensuite dans le coffre vous avez entre 700 et 800 litres de disponibles donc autant vous dire que déjà vous en avez plus que sur l'ancienne génération et que vous en avez déjà énormément vous pouvez donc je dis entre 700 et 800 parce que vous pouvez avancer ou reculer les banquettes et aussi les dossiers vous avez ensuite les poignées pour descendre les dossiers vous avez une prise 12 volts vous avez des petits crochets un petit peu partout ça c'est important vous avez même des rails pour attacher des crochets ça c'est cool vous avez aussi les boutons pour descendre la caisse en fait vous pouvez descendre toute la caisse pour mettre des choses dans le coffre bon c'est de 4 cm donc est-ce qu'on est vraiment à 4 cm près quand on va faire les courses ou quand on veut mettre quelque chose dans le coffre je suis pas sûr mais en tout cas vous l'avez ça donc c'est ça marche avec un petit bouton et aussi vous avez la possibilité de sortir la boule pour l'attelage parce que ce touareg est fait pour la promenade pour le caravaning et beaucoup de clients du touareg ont une caravane où ils emmènent des chevaux avec des remorques et du coup ce que vous avez qui est sympa aussi c'est qu'en marche arrière le touareg prend en compte le fait que vous avez une remorque ou une caravane et pour vous garer il vous facilite la chose et le fait tout seul en fait hop là alors une fois à l'intérieur du cockpit du touareg bon bah c'est là le plus surprenant un peu les fenêtres parce que sinon ça va résonner c'est vraiment là le plus surprenant comme je disais bon déjà boîte automatique des g7 ça bon on a l'habitude on a un premier écran en option qui fait 15 pouces le compteur évidemment complètement numérique et digital fait un tout petit peu plus de 12 pouces mais alors là avec celui-ci en plus il répond vraiment comme un téléphone comme un smartphone c'est vraiment c'est magnifique donc faire des écrans comme ça volkswagen a toujours été très bon enfin en tout cas depuis un certain temps pour faire les écrans donc il est vraiment magnifique on peut avoir la cartographie en vraiment en trois dimensions et même limite en images de synthèse parce qu'on peut ajouter une carte 3g ensuite le bon évidemment du plastique moussé un petit peu partout ça c'est une évidence pas forcément on a quelques petits morceaux de plastique dur pour un véhicule qui vaut 90 000 euros bon hein c'est oui c'est un peu c'est un petit peu dur mais bon on va rien dire même si on le pense fort des rangements en veux tu en voilà mais pas si gros que ça finalement celui-ci avec une prise usb comme l'écran est hyper gros bah du coup on a les ventilations en dessous donc là au niveau du dérangement parce que là on a des rangements aussi donc pour le téléphone pareil on a un 12 volts et un usb on a une grosse barre d'aluminium comme on appelle ça brossé du coup ça fait des guilis ça fait des guilis aux doigts les c'est vraiment en tout cas ce qui saute vraiment aux yeux c'est qu'il est hyper imposant le tableau de bord là cette partie là est énorme et on a vraiment je sais pas on a vraiment un côté déjà le l'écran est tourné vers le conducteur donc le passage et tant pis pour lui regarde pas mais voilà c'est vraiment une impression de limite en fait le volant maintenant est limite un peu petit vous avez remarqué que le volant est différent de d'habitude sur ce touareg on a vraiment toute une partie aluminium au niveau de la sonne aussi du dino audio donc pareil évidemment la super qualité on a tous les boutons de mode de conduite qui sont directement ici sport dynamique tout ça et après on a les les modes pour monter et descendre la suspension tout ça tout est tout est sur cette molette ici on verra ça en route je sais pas si vous le voyez bien mais on a des petites l'aides donc on peut changer la couleur siège électrique siège en cuir les sièges sont plutôt sympa ils ont une peut-être un poil trop sobre un poil trop comment dire ça manque un petit peu d'originalité ça aurait été sympa d'avoir bon la voiture est de toute façon sobre et puis comment dire c'est un touareg mais c'est vrai que maintenant le touareg est devenu plus une voiture d'autoroute qu'une voiture de touareg de sahara de tout ce que vous voulez de chemin c'est vraiment plus du tout le cas et puis voilà après c'est vraiment si je dois on doit retenir quelque chose de ce nouveau touareg c'est toute l'instrumentation vraiment du bas de l'écran qui est c'est ouf quoi on a c'est de plus en plus gros on peut descendre les menus donc on a tous les menus véhicules médias téléphone en haut comme dans un téléphone quand vous descendez le l'écran vous savez de haut en bas vous avez vraiment tous les menus et puis après la ventilation alors c'est ce qui va me manquer un petit peu c'est les boutons j'aime bien vous savez quand il y a des boutons pour la climatisation tout ça j'aime pouvoir bidouiller donc là c'est sur l'écran mais bon finalement on se rend compte que avec le temps et puis à force de l'utiliser ça marche très bien vous avez remarqué que quand je passe l'écran la main devant l'écran est ce bas l'écran bouge pour le il le ressent quoi on a les sièges chauffants c'est vraiment en tout cas l'écran est vraiment chouette on peut voyez avancer les les boudins devant sur les côtés c'est vraiment là vous avez tout il ya même une ventilation dans ça c'est siège chauffant autre siège ok donc les sièges se règle aussi ici mais vous avez les boutons sur les côtés quand même franchement l'écran est vraiment bien foutu les températures voilà d'où vous pouvez baisser augmenter la ventilation en appuyant sur un seul bouton augmenter les températures enfin c'est vraiment enfin là je pense qu'on a ce qui se fait de mieux en termes de technologie en tout cas cockpit et écran c'est ce qui se fait mieux sur le groupe volkswagen en tout cas en attendant peut-être le prochain q8 et bien évidemment on va s'intéresser quand même parce que c'est le principe la principale chose quand on achète ce véhicule même si ça reste quand même côté conducteur le plus bas c'est le conducteur qui choisit son véhicule mais quand même pour le côté passager que c'est quand même sympa de savoir ce qu'il en est et honnêtement ce qu'il en est c'est qu'il en est bien voyez l'espace que j'ai aux jambes il n'a pas bougé depuis que je suis parti de de devant donc on est plutôt tranquille du plastique moussé petite fenêtre et puis en plus quand on les ouvre ça c'est un peu dommage comme si les portes n'étaient pas assez grosse pour aller jusqu'en bas enfin faut croire que non a priori on voit bien que c'est surteinté mais ça ouais c'est un peu dommage le je vous ai pas dit tout à l'heure mais il ya le évidemment le je vais y arriver le taux ouvrant pardon taux ouvrant panoramique je vais y arriver donc ça c'est sympa du plastique pareil donc c'est pareil que à l'avant bon ça reste quand même c'est pas ouf enfin on va pas se leurrer là on n'a pas la climatisation quadri zone normalement vous avez en option vous pouvez avoir du coup à l'arrière tout ce qui est voilà la chaleur vous pouvez gérer la chaleur de l'arrière la ventilation et tout ça on a 12 volts de prise usb un petit rangement un filet dans les sièges ça c'est pas mal de la place donc je voulais dit une petite lumière au bout ça fait toujours un peu classe et voyez là franchement pour voyager là je pionce direct alors moi je pionce bien lui pionce bien mais lui pionce très mal parce que alors c'est pas au niveau de la tunnel transmission là qui est un vrai tunnel transmission parce que finalement il n'est pas si haut que ça et comme on a de la place ça passe mais alors comme à l'habitude ce que vous avez remarqué aussi je voulais pas dit tout à l'heure à l'arrière on n'a pas de sixième et septième place toute façon honnêtement qui les utilise réellement pour mettre des gens je pense que les gens qui ont beaucoup d'enfants en tout cas besoin de cette place achète pas ce type de véhicule et ils ont laissé ça pour le tiguan all space vraiment la place pour mettre des sièges à l'arrière mais le siège du milieu n'est pas terrible et franchement moi ça c'est vraiment quelque chose qui m'embête parce que les sièges du milieu on achète quand même une cinq places et on n'a pas de sièges convenables au milieu surtout dans un gros véhicule comme ça je trouve que c'est quand même c'est presque aberrant quoi je suis un peu je suis déçu je m'attendais vraiment à une place comme dans un comme dans un touran par exemple on a une belle place au milieu voilà après bon du coup on peut poser les gobelets ça c'est évidemment heureusement parce que déjà vous pouvez pas vous asseoir correctement au moins vous pouvez mettre des gobelets mais qui met des gobelets honnêtement entre vous et moi dites les dans les commentaires qui a déjà mis un gobelet derrière dans une voiture alors ce que j'aime moins sur ce tour et je vous l'ai dit au tout début de la vidéo c'est justement cette partie trop copié au tiguan qui est vraiment trop carré ça manque vraiment du côté arrondi 4x4 joli de l'ancien touareg je trouve un point positif par contre de ce touareg c'est l'arrière je trouve vraiment très réussi très très beau peut-être à cause du fait que ça ressemble un petit peu au parchemacane ils nous ont mis aussi des vraies sorties d'échappement et ça c'est cool et le gros point fort de ce touareg est ce que je préfère moi voilà c'est ça c'est des écrans dans tous les sens en veux tu en voilà donc déjà ce que je dois vous dire pour être vraiment pour toucher au mythe direct c'est que clairement le toareg il est fait pour le plus l'autoroute que le côté baroudeur et bien entendu il ya quand même toutes les tous les modes de conduite quatre trous motrices un peu off-road mais bon qui va rouler en dans un champ ou faire du franchissement avec ce magnifique véhicule qui est le touareg magnifique je dis magnifique c'est pas forcément ce que je pense dans l'intégralité de cette voiture je trouve qu'elle est trop trop autoroute voilà donc trop comment dire aseptisé alors mis à part tout le système du cockpit des écrans qui sont vraiment magnifique le touareg maintenant chez volkswagen c'est un peu comme la feuilleton d'antan c'est vraiment le haut de gamme de chez volkswagen donc on a tout ce qui se fait de sécurité d'éléments de sécurité l'écran et puis tout ce qui est les radars le freinage d'urgence le ligne assist le régulateur prédictif donc ça permet de conduire on l'avait déjà vu dans l'artéon de conduire la voiture sans rien toucher évidemment comme le vous savez la législation française et européenne même je crois ne veut pas encore de véhicule complètement autonome à un moment donné quand vous allez lâcher trop longtemps le volant il va vous le dire il va bip et il va rebipper une fois et après c'est la première fois que je vois ça il vous met un coup de serrage de ceinture et un petit coup de frein vraiment léger un vous vraiment pour ce pour se réveiller quoi et je trouve ça du coup au moins c'est efficace qu'on se réveille si on est en train de dormir ensuite côté motorisation bah écoutez on a un 3 litres v6 tdi de 286 chevaux je crois que c'est ça je n'ai plus exactement en tête mais je vous le marquerai sur l'écran et je vous marquerai d'ailleurs les autres motorisations disponibles pour ce toit règ et alors le petit c'est un petit peu un bémol aussi c'est que alors le moteur est bien bon ça fait quand même deux tonnes donc il faut pas moins je pense et le petit le petit souci c'est la boîte en fait quand on accélère même en mode sport on n'a pas la reprise tout de suite alors qu'habituellement voilà une dsg quand on appuie sa part et surtout en mode sport et là en mode sport on ressent pas ce coup de pied enfin il est long à arriver il arrive mais voilà il ya un laps de temps entre le moment où vous appuyez et le moment où ça part le truc aussi qui est très très bien pour un gros véhicule comme ça surtout bien entendu en ville et est vraiment je m'en suis servi ça marche très bien on s'attend à pas pouvoir braquer d'être obligé de faire des demi tours sur route en trois fois sur route ou ailleurs comme on a les roues directrices à l'arrière comme sur le porsche cayenne il me semble que sur le porsche cayenne c'est comme ça bah du coup non finalement ça ça tourne hyper bien et franchement ça c'est cool au niveau de la consommation donc consommation constructeur messieurs dames 6 litres 9 je crois pour un gros bébé comme ça j'y crois pas trop on est je pense qu'à mon avis au vue de ce qu'on a conduit on est plus aux alentours des 8 10 litres 1 faut pas se leurrer 6,9 ça me paraît un peu court le prix du touareg essayé est de 88 mille euros la version de base c'est 55 mille vraiment de base donc c'est assez cher mais c'est quand même pour les prestations un petit peu moins cher que la concurrence q7 le nouveau q8 qui sortira porsche cayenne par contre c'est beaucoup moins dynamique voilà là je pense que c'est vraiment quand même vachement moins dynamique on a la suspension en parlant de dynamisme à la suspension pneumatique donc c'est vrai que voilà sur les routes de campagne et tout c'est quand même agréable même si on a un peu l'impression d'être dans un bateau mais ça manque clairement dynamisme et voilà en plus c'est surtout le la boîte je trouve qui est mal qui est mal géré qui fait que le touareg est un petit peu mou quoi enfin voilà je crois que j'ai fait le tour du touareg l'ancien touareg me manque un peu voilà j'aimais bien l'ancien touareg n'hésitez pas si ça vous a plu à laisser un pouce bleu à vous abonner si vous n'êtes pas au pilote du dimanche parce que je fais des vidéos tous les quatre matins j'essaye du moins je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est parti c'est parti Musique